Alors aujourd'hui on va parler un petit peu des créateurs de contenu sur internet. Tout le monde a envie d'être créateur de contenu aujourd'hui parce que c'est un des métiers, enfin si on peut appeler ça métier, c'est devenu aujourd'hui l'un des métiers les plus accessibles et aussi l'un des métiers qui permet le plus facilement d'atteindre une indépendance financière, voire même de faire pas mal d'argent. Mais paradoxalement il y a également énormément des personnes qui se lancent dans la création de contenu qui ne font pas du tout d'argent ou du moins qui n'arrivent pas à en vivre autant. Autant la création de contenu c'est un métier qui peut être rentable, qui peut être facilement rentable d'ailleurs, autant il y a presque 80% des créateurs de contenu qui n'arrivent pas à vivre de leur travail ou de leur création de contenu ou du moins de leur contenu. C'est quoi la différence concrètement entre ceux qui arrivent à tirer leur épargne du jeu et ceux qui ne s'en sortent pas du tout ? Si toi aujourd'hui tu as envie de te lancer dans la création de contenu, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses comme stratégie ? Vers quoi il faudrait que tu puisses aller pour être sûr de commencer à générer du revenu ? La façon simple de comprendre ça c'est de voir déjà comment c'est possible de générer de l'argent de toute façon. Parce qu'il ne suffit pas simplement de prendre son téléphone, de faire des vidéos, de les mettre sur TikTok, Instagram et tout pour faire de l'argent. Il y a des plateformes qui ramènent de l'argent, d'autres un peu moins. Il y a des façons directes de faire de l'argent, des façons indirectes de faire de l'argent avec son contenu. Et l'objet de cette vidéo c'est de voir tout ça en détail. Déjà pour commencer on va parler de YouTube. Comment les gens font pour gagner de l'argent sur YouTube ? Le premier moyen de gagner de l'argent sur YouTube c'est simplement Google AdSense. Ça veut dire que lorsque tu fais des vidéos sur YouTube, du moins lorsque tu regardes les vidéos sur YouTube, tu vois passer des publicités. Donc les publicités là ce sont des entreprises qui donnent de l'argent à YouTube pour faire passer leur spot sur la plateforme. YouTube utilise les vidéos des gens du coup pour faire passer des petites publicités. Et toi tu prends un certain pourcentage sur l'argent que ces publicités donnent à YouTube. Donc concrètement, il y a ce qu'ils appellent sur YouTube le CPM, en gros le coup par mille vues. Ce CPM il est assez variable en fonction du pays où tu te trouves. Dans certains pays même, ça dépend de la région du pays où tu te trouves. Mais ça dépend surtout de la thématique dans laquelle tu fais des vidéos de ta niche. Les vidéos qui parlent de tout ce qui est business ou tech ramènent beaucoup plus d'argent que les vidéos qui parlent de mode, qui ramènent beaucoup plus d'argent que les vidéos qui parlent de cosmétiques par exemple. Mais au plus bas de l'échelle, tu as généralement les vidéos de divertissement. Donc déjà dans un premier temps, si tu as envie d'être sûr de générer une bonne quantité d'argent grâce à ton point de vue sur YouTube, le choix de la niche va être quelque chose d'assez important par rapport à ton CPM. De plus près tu te trouves des thématiques qui sont un peu intellectuelles ou qui ont un trait à l'argent. Par exemple, si tu fais des vidéos liées au business, si tu fais des vidéos liées à de l'économie, à des trucs un peu sophistiqués, à de l'architecture par exemple, ton CPM va être beaucoup plus élevé qu'une personne qui ferait des vidéos sur des sujets un peu plus triviaux. Donc le choix de la niche, c'est quelque chose de super important. Ensuite, il va y avoir, enfin ensuite le paiement va aussi dépendre du membre, des vues aussi. Globalement, si tu veux, de façon moyenne, YouTube rapporte à peu près 1000 dollars pour un million de vues. Donc plus ou moins 1000 dollars en fonction de la thématique dans laquelle tu te trouves. Ce qui signifie que pour être rentable sur YouTube, il faut déjà dans un premier temps choisir la bonne niche, dans un deuxième temps être sûr de pouvoir générer assez de vues pour être payé. Le premier moyen de paiement via YouTube, c'est simplement ça, c'est Google AdSense, l'argent des publicités qui passe sur des vidéos. Le deuxième moyen de paiement, c'est simplement les liens affiliés. Tu verras que sur les chaînes des YouTubers, la plupart du temps dans leur description ou même en description des vidéos, tu trouveras des liens affiliés, par exemple des boutiques Amazon, certains produits qu'ils utilisent ou dont ils font la promotion. La plupart du temps, tu trouveras sur les chaînes des YouTubers des liens affiliés qui te ramèneront vers des boutiques Amazon ou vers des sites de vente pour certains produits. Si par exemple, c'est des chaînes, si tu sais sur une chaîne de photographie, tu verras que systématiquement, les YouTubers te proposent d'acheter le matériel qu'ils ont eux. Genre, ils vont te montrer un lien de caméra, un lien d'éclairage, un lien de micro, ainsi de suite. Ces liens-là, ce sont souvent des liens affiliés. Ce n'est pas forcément des boutiques qui leur appartiennent, ce sont des boutiques qui appartiennent à d'autres gens. Et eux, ils ont un lien affilié qui fait que si quelqu'un passe par leur lien à eux pour acheter le produit, ils ont un petit pourcentage, enfin, ils ont une petite commission. Donc, ils peuvent gratter par rapport à cet achat. Donc, les liens d'affiliation, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant. Le troisième moyen de gagner de l'argent, c'est des partenariats, comment je dirais, des partenariats, je dirais en citations. Qu'est-ce que j'entends par partenariat en citations ? Imaginons que la personne fait par exemple sa vidéo, et dans la vidéo, à un moment donné, elle va dire « Cette vidéo est sponsorisée par, je ne sais pas moi, NordVPN. » Et il vous dit un peu en détail c'est quoi NordVPN, mais il va le dire peut-être deux fois ou une fois dans la vidéo. Mais ça va être vraiment à des moments précis de la vidéo, ça va être des petites séquences d'une minute ou de quelques secondes où ils présentent rapidement un produit. Ça a des tarifs. D'après ce que j'avais compris, il y a pas mal de gens qui facturent ce genre de dédicaces là en quelque sorte autour de 1000$ à peu près par vidéo pour les grosses chaînes. Après pour les autres, j'imagine que ça dépend éventuellement des négociations parce qu'il n'y a pas vraiment de tarifs. Là c'est une négociation directe entre toi et l'entité qui veut faire passer des publicités sur ta chaîne. Il y a aujourd'hui ce qu'ils appellent des networks, c'est comme l'équivalent des managers pour les artistes. Eux c'est des cabinets par exemple qui sont chargés de mettre en relation des publicitaires et les créateurs de contenu. Donc si tu fais partie d'une de ces agences là, tu peux avoir des marchés facilement. On peut t'aider à trouver des partenaires sur tes vidéos assez régulièrement, mais du coup moyennant une commission. Donc c'est sûr que tu vas gagner un peu moins d'argent, mais c'est quand même plus safe parce que tu as des clients assez régulièrement et c'est des canaux sûrs. Tu n'as pas à aller envoyer des emails aux gens toi-même ou aller chercher des clients, l'agence généralement se charge de ça pour toi. Mais tu peux tout à fait le faire aussi tout seul, tu garderas tes marges et c'est sûr que en termes de travail ça va te nécessiter un peu plus. Parce qu'il faut que tu ailles chercher ces gens quasiment de façon organique, envoyer des emails et autres. L'autre manière de garder de l'argent c'est de faire carrément des vidéos dédiées. Par exemple les gens qui font des tutos sur un logiciel, un tuto sur un produit, là il a fait une vidéo entièrement sur ce produit là. Ça aussi c'est un bon moyen de gagner de l'argent avec Youtube. Bah ça forcément ça se taxe un peu plus cher. De ce que je sais c'est quelque chose qui se facture autour de 2000-3000$ mais ça va nécessiter d'avoir aussi une bonne audience, d'avoir des bonnes statistiques. Et encore une fois c'est une négociation directe donc le prix n'est pas forcément sûr mais c'est probablement l'une des façons les plus rentables de faire de l'argent sur Youtube. Parce qu'en une vidéo tu peux réussir à faire l'équivalent de ce que tu générerais en un mois avec rien que de l'adsance. Donc si tu combines toutes ces stratégies, tu vois bien qu'avec une chaîne Youtube tu peux générer pas mal d'argent. Surtout si c'est quelque chose que tu fais, je veux dire sur 100% de ton temps, tu peux même créer plusieurs chaînes différentes et puis mettre en place le même système sur plusieurs chaînes que tu répètes, bah ça multiplie tes revenus. Ensuite il y a la vente des formations parce que là également quelqu'un qui fait du contenu sur Youtube, s'il arrive à développer des compétences qui sont monétisables, bah rien ne t'empêche de promouvoir tes services directement via ta chaîne Youtube et de trouver des clients via ta chaîne Youtube et les envoyer directement vers ta formation. Donc la vente de formation aussi c'est l'un des moyens que les Youtubers utilisent pour générer pas mal de revenus. Ensuite sur Instagram, comment les gens font pour gagner de l'argent sur Instagram ? Sur Instagram c'est un peu moins direct parce que Instagram ne rémunère pas encore les créateurs de contenu directement, bah t'es obligé de faire un peu... Si tu veux faire de l'argent sur Instagram ça va être quelque chose d'assez indirect dans la mesure où ça va être principalement de la présentation de produits des gens, bah là les tarifs vont différencier et vont être différents en fonction de ton audience, en fonction du produit qui est vendu, du prix du produit, du client, de la négociation que tu vas faire en gros avec le client. Là encore c'est plutôt des vidéos de promotion que tu peux faire par exemple démonstration d'un produit, tuto d'un produit, tu montres comment utiliser un produit, en gros c'est de l'influence quoi. Le business d'influence c'est principalement ce qui génère de l'argent sur Instagram et en terme de tarifs, il n'y a pas vraiment de limite mais le gros problème c'est que avant de devenir rentable et de devenir bankable, au point où les gens viennent te voir pour te proposer des deals d'influence, il faut déjà que tu sois un gros compte, il faut que tu aies une grosse audience. Il y a beaucoup de statistiques à prendre en compte, donc je te dirais que sur YouTube c'est quand même un peu plus simple que sur Instagram parce que sur Instagram il faut grossir l'audience, c'est quelque chose qui prend généralement du temps, il y a beaucoup de statistiques à prendre en compte. Donc l'influence c'est l'un des moyens de générer principalement de l'argent sur Instagram, il y a aussi du coup les liens affiliés, pareil que sur Instagram, il y a aussi la vente d'informations, d'ailleurs c'est ce qui commence à remonter de plus en plus, surtout pour les créateurs de contenu dans des thématiques business, quasiment tout le monde d'aujourd'hui commence à vendre des formations pour essayer de monétiser l'audience. C'est quelque chose qui peut monter assez vite parce que si tu fais des calculs simples, imaginons qu'aujourd'hui toi tu es vidéaste, tu sais faire des vidéos, tu fais des vidéos de bonne qualité et tout, tu fais des comptes sur Instagram pour donner des conseils aux gens, pour aider les gens à apprendre à faire de bonnes vidéos comme toi tu le fais. Forcément il y a beaucoup de ces gens qui pourraient être intéressés à apprendre de chez toi puisque tu as créé ce lien-là avec eux, tu as créé ce rapport-là d'experts envers eux pour leur montrer ton savoir-faire. Forcément c'est plus simple pour ces personnes de te faire confiance et de te donner l'argent s'il le faut pour apprendre auprès de toi. Dans ce cas-là, imaginons que tu as seulement 2000 abonnés et que tu vends une formation à 100 euros. Si la moitié de tes abonnés arrivent à acheter ta formation, le seul problème avec ça c'est que ce n'est pas récurrent, c'est un peu plus complexe que ça. Là je ne simplifie vraiment les chiffres mais c'est pour te dire que là encore c'est un game de nombre. Si tu as beaucoup d'abonnés, c'est forcément un peu plus simple de faire de l'argent que si tu n'en avais pas assez. Et là encore, il faut déjà pouvoir grossir son audience, il faut déjà créer ce lien de confiance avec eux, il faut réussir à leur donner assez de valeur pour qu'ils soient prêts à te donner leur carte bancaire pour que tu puisses leur vendre ta formation éventuellement. Donc voili voilou, si la vidéo t'a plu, écoute, n'hésite pas à liker, à partager. On va essayer de produire beaucoup de vidéos, on va essayer de faire plus de vidéos assez régulièrement pour partager des idées, des conseils business, partager aussi un peu mon parcours. Ce que je fais, parce qu'il y a pas mal de trucs que je fais à côté je pense qui pourraient t'intéresser si tu es quelqu'un qui t'intéresse au business en ligne et que tu as envie d'avoir ton indépendance financière. Sur ce, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501